Aujourd'hui, je suis tombée sur un extrait du livre de Franck Lové, Un homme debout. Et vraiment, j'ai envie de vous le faire partager. Ce matin, je réfléchissais sur la colère, sur toute cette colère qui est arrivée, qui montait en puissance en ce moment. Alors, je vais vous partager cet extrait. Après, on va vous faire un monde meilleur. Pourquoi dis-tu que les hippies et les fascistes ont le même type d'énergie ? Parce que les hippies font un monde particulier qui fonctionne mieux que le reste du monde. Le message est, nous, on sait faire mieux que vous. On va vous montrer. On va faire le monde comme ceci et ce sera mieux que le vôtre. Les hippies sont sur le même mode que les fascistes. Ils veulent sauver le monde. C'est le même désir. Et quant-ils pour sauver le monde ? Un meilleur modèle. Eux ne veulent pas l'imposer au monde. Ils ne peuvent d'ailleurs pas l'imposer. Les hippies ont toujours recruté des gens qui fonctionnent autrement à côté de la plaque. Mais je ne dis pas que les hippies vont mettre des gens dans les chambres à gaz. Je ne mélange pas. Je parle de l'énergie sous-jacente. Car les extrêmes ont les mêmes fréquences. Et l'amour obligatoire, version hippie, ou la haine obligatoire, version fasciste, cela reste la même énergie. La chartre du bon comportement de ce qu'il est correct de faire, c'est dans les deux cas la même énergie. Les hippies disent, il ne faut pas juger, il faut aimer, il faut tolérer, il faut accepter, il faut, il faut. Et de l'autre côté, chez les fachos, c'est, il faut être droit dans ses bottes, il faut être blond aux yeux bleus, il faut travailler, il faut être respectueux du fureur, il faut ceci et cela. Voilà, toutes ces chartes, venez, on va tous se comporter de la même façon et le monde ira mieux, c'est de la négation, de la liberté. Bonne méditation.